Bienvenue, Nathanien et Frank. Aujourd'hui, toutes sortes d'affaires louches, vraiment. Quelle journée! Le jeudi, c'est censé être tranquille, mais ça ne l'est pas. Pierre Poilievre nous fait de la croustade aux pommes au fédéral. Évidemment, Jean-François Caron se fait canceller après une run d'avion de 30 heures. Man, qu'est-ce qui se passe au Canada? Qu'est-ce qui se passe? Sous-titrage Société Radio-Canada hier par le principal intéressé lui-même. Donc, il a tweeté « Pour la Saint-Valentin, trouvez-vous quelqu'un qui vous regarde comme Denis Coderre me regarde? » Et là, il y a des petits cœurs et on voit Denis qui le regarde en disant « Tu le sais qu'on est parti pour une troisième ride? » Non, mais il y a vraiment, il y a du monde qui a une demi-molle en ce moment. Le scénario est écrit. Non, mais c'est un scénario rêvé pour eux autres. Hier, toi, chroniqueur de Québec, tu as su Coderre. Boque Côté partageait des vidéos d'Elvis Gratton sur son Twitter. En fait, c'est presque… D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler la semaine passée, mais notre ami Jim, qui est actuellement en train de se faire corrompre l'esprit par l'extrême-droite albertaine. Jim l'a égaré la semaine passée. Il a fait un montage qui est devenu viral. Ça a même passé dans le sac de Chip. Il a pris des images de l'Assemblée nationale et il a refait le… C'est comme l'intro de la série « The Office ». Je ne suis pas sûr que je peux le mettre à cause de la musique. Je veux juste vous retrouver les chiffres parce que c'était bon. Il n'y avait pas de son. Il avait mis la petite musique, me semble, de l'intro de « The Office ». Je vais vous retrouver ça. Ça, c'était avec Guilbeault et Pascal Bérubé. Oui, Pascal Bérubé, mais il a rentré Éric Kerr dedans. Et le plus drôle là-dedans, c'est qu'il y a un staffer au bureau de Geneviève Guilbeault qui a aimé un petit bonhomme avec des rires en dessous. Oui, il avait aimé ça. Il a écrit genre « J'avoue, j'ai aimé ». C'était quand même bon. J'y arrive. J'y arrive non pas. Non, je suis pas mon fring. Pas Bukar. On en partage beaucoup des articles là-dessus. Trop. On avait oublié aussi… Des fois, quand je descends ça, je me raconte de ce que j'ai oublié. On avait oublié un autre bonne tarteau. Pomme de Pierre Poilièvre quand on a appris que le ministre de la Justice au fédéral, pour la troisième fois, s'est fait voler sa limousine. Ah oui. Le ministre. Ah oui. Et il a tweeté, « These car thieves have no gratitude. They keep stealing the car of the guy who keep letting them out of jail to do it. » Et là, t'as le truc. Justice Minister, government car stolen for the third time in many years. Ah, c'est juste un délice. Ah oui. Donc, je l'ai ici. Ça avait quand même fait le tour. Ça s'était ramassé dans le sac de chip. Inspiré, lui aussi, par la conversation malaisante, l'usager, Jim l'usager. Jim l'égaré a saisi la balle au bon et a tout simplement décidé de refaire le générique d'ouverture de The Office en remplaçant les personnages comme Michael Scott, Pam, Jim et Dwight par les élus Geneviève Guilbault, Éric Kerr, Bernard de Réville et François Legault. Et sa vidéo, mon gars, elle a faite vraiment du chemin. Je l'avais comme plus ou moins notée, mais j'essaie de te retrouver les stats. C'était magique. Je pense que ça a été vu pas loin de 100 000 fois, cette affaire-là. 78 573 retweets, 708 vues, 78 000 vues. C'est bien fait. C'est de la manière que c'est... Pour le Québec, 78 000, c'est beaucoup. Oh, oui. Mais c'est de la manière que les prises de vues sont faites. C'est les petits extraits, l'arrivée dans le couloir, les noms qui apparaissent au bas de la craie. C'est de l'humour à la gym. Ça avait bien fait pareil. Mais c'est ça. La bromance entre Denis Coderre et Blu, je pense que c'est pas mal décidé. Ils ont besoin l'un de l'autre. Ça va être lui le chef. Si les libéraux mettent pas le chef, c'est que c'est vraiment un complot. Ils veulent s'auto-détruire. Oh, et bien là, Marois Risky, il va falloir qu'elle arrête de rire. Quand elle se fait poser des questions sur lui. Ben, ou qu'elle aille dans son vrai parti. Ouais, exact. Ben oui, tout le monde le sait que Marois Risky, c'est une QS en talons hauts. Oh oui, c'est... Ah oui, là, il y a des gens qui s'excitent sur... Il n'y a pas de classe, là. Jean-Pierre Tétrault. Nicolas. Nicolas Tétrault. Il n'y a pas de classe qui a traité Moraine Moron au début d'une entrevue à Radio X. Ouais, exact, c'est ça. Il y a un avenir, certain. Le gars n'a pas des mauvaises idées, nécessairement. Je l'ai entendu sur la chronique avec J.C. C'est correct, là. Mais je veux dire, c'est un peu sur la forme. Je vais faire attention à ce que je dis, parce qu'il y a de l'air d'un gars qui... Il y a un mèche coup. Ouais, c'est ça. Il y a de l'air d'un gars que je vais dire du mal de lui, puis ça va cogner chez nous, il y a un huissier. Fait que... C'est horrible, j'ai un band de baseball. Ouais, c'est ça. Mais disons que c'était un petit peu colomb, ce qui était fait, là. Tu sais, dans la présentation et dans la forme, là. On va dire ça de même, là. Il y a un petit peu sloppy dans la recherche, aussi. Ben, tu sais, si tu veux insulter quelqu'un parce que tu dis qu'il a dit du mal de toi, assure-toi au moins d'avoir entendu la bonne affaire. Il avoue lui-même, dans la chronique, il n'a pas écouté le segment. Ah, on me dit que... Ouais, oui. On me dit que... Sloppy. C'est ça. Fait que, en tout cas... Ben, Néo, je ne pense pas, là, honnêtement. Je ne pense pas que... Ben, non. C'est comme... La fin avec Ketchup, là, c'est d'une connerre. Oh, oui, c'est décidé, là. C'est rété, là. Il y a de la résistance, un peu, là. Vous allez voir qu'à la fin, ils vont tout faire comme les conservateurs du Québec en arrière de Poilievre. Ah, il est rentré dans le caucus, là. Il nous a parlé en français, puis on a été éblouis, là. Tu te rappelles de cette vidéo-là? C'est-à-dire, c'était le... Le gars, c'était Trump la semaine d'avant. Puis la course est finie. Ah oui, notre chef, là. Il est rentré, là. C'est politique. On a été éblouis. L'histoire, hier, de... La vidéo a fait le tour, là. Je suis content, quand même, là. Tu peux peut-être donner les chiffres, un peu, que tu nous as envoyés, ou puis que tu as mis sur ton compte Twitter, parce que je trouve que c'est... C'est parce que... Pourquoi je veux qu'on les dise, qu'on les donne, ces chiffres-là? C'est parce que je le sais qu'avec les chiffres que tu as donnés, les médias l'ont vus passer. Tout le monde a vu ça passer. Exactement. Et là, Jean-François Caron, bon, ceux qui ont manqué l'épisode hier, je le résume en 30 secondes, il avait été invité par le Parlement, par un comité du Parlement canadien sur les affaires étrangères. On lui a demandé de venir en personne. Ça a coûté 5 000 quelques piastres de billets d'avion. Il a fait 16 heures de... 30 heures de vol, quasiment, parce qu'il y a des transferts. Il n'y a pas 10 vols directs à Astana-Ottawa. Donc, dernière minute, prend un vol, se tape 30 heures d'avion. Deux heures avant, dans sa chambre d'hôtel, on lui envoie un message disant, bien, meilleure chance la prochaine fois. L'horaire a été changé. Demande des explications, pas d'explications. Fouille un peu, check, retrouve l'horaire sur le site du Parlement. La seule modification qui a été faite, c'est lui. Les autres s'expriment, mais pas lui. Fait que là, il dit, je peux-tu savoir c'est quoi qui se passe? Il n'y a pas de réponse. Nous autres, on a pris la balle au bon, on a fait un live improvisé avec lui. C'est pour ça que ça peut être plus croche un peu son son, t'es pas terrible, mais on a fait ça sur le fly hier quand il nous a contactés. Vers 3 heures de l'après-midi pour cette affaire-là. Fait qu'on s'est connectés live, on a fait ça avec. Et depuis, bien, il y a Alexa Lavoie de Rebel News qui, elle, est allée sur place. Je ne sais pas exactement si elle était là, mais elle, elle... Oui, elle était dans le coin parce que quand on a publié ça, moi, je l'ai envoyé à Alexandra. Ce n'est pas Alexa, c'est Alexandra, bien d'autres. Elle écrit tout le temps Alexa. Je le sais. Fait que j'y ai envoyé ça, puis elle a dit, on my way, je vais. Fait qu'elle n'était pas loin. Ça a pris une demi-heure à peu près se rendre de son côté. Fait qu'elle, elle s'est rendue. Il y a Libre Média qui a publié l'allocution. L'allocution comme ça. C'est le mot que je cherchais. L'allocution que le prof devait. D'ailleurs, est-ce qu'on la lit, son allocution, à la fin du podcast? À la fin du podcast, on va la lire, l'allocution. Je pense que c'est d'intérêt que les gens le sachent. c'est peut-être la version que tu as traduite. Oui, oui. C'est plus simple pour l'auditoire. Donc, nous, Rebel News, Libre Média, et de ce que je comprends, Dominique Moray ce matin qui le reçoit en entrevue. Et pour le reste, c'est silence radio. Et je peux vous dire, de source sûre, qu'il y a des gens qui le savent parce que l'information leur a été envoyée, soit personnellement, soit par des téléphones que des gens ont faits, appeler des gens. Et ça s'est vu, là. Puis, bien, merci à Jacinthe-Ève qui collabore avec nous dans Toute Liberté qui, elle, l'a retweeté. Il y a quand même des gens qui l'ont fait circuler, là. Mais moi, je n'ai pas vu aucun journaliste des Legacy Media faire de publications là-dessus, dénoncer cette affaire-là. C'est grave, là, ce qui s'est passé hier. Un professeur d'université qui est convoqué au Parlement pour venir donner, faire une allocution sur la politique étrangère du Canada. Il a écrit plein de livres là-dessus avec d'autres experts, publié dans des presses universitaires, cité, son travail est cité par plusieurs autres universitaires. Et on le cancelle à la dernière seconde, sans explication, probablement parce qu'ils ont vu des affaires qu'ils ne voulaient pas voir et ils ne se sont pas donné la peine d'aller plus loin. Il y avait la allocution dans leur main depuis dimanche ou lundi matin, en fait. Exact. Il le dit très clairement, Jean-François. Fait qu'ils l'ont lu. Probablement à la dernière minute, évidemment, parce que c'est des gens qui travaillent pour le gouvernement fédéral. Ils l'ont lu à la dernière minute et ils ont dit « Non, 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 on ne veut pas entendre ça dans le comité. » Ben, ils ont invité un soldat SS et il s'en a l'air qu'ils ne le savaient pas. Fait qu'on s'entend dessus qu'il y a dû y avoir quelqu'un qui a suggéré le nom à Jean-François et aller jusqu'à temps qu'il regarde le… Probablement deux heures avant le truc. Ils ne savaient pas encore c'est qui qui venait s'adresser à eux autres. Il y a quelqu'un qui a googlé son nom rapidement. Il a vu une entrevue Radio Pirate ou Radio X avec un Tom Neill qui ne faisait pas son affaire. Puis, ils ont dit « Non, 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 il ne peut pas venir ici, lui. Annule-le. D'ici qu'il y a un changement d'horaire. » Écoute, moi, ça me dépasse. Puis, le pire dans tout ça, puis c'est un peu ce que j'explique dans le tweet, comme stratégie de cancellation… Oui, ce n'est pas terrible. C'est cave, là. Tu sais, sérieusement, entre vous et moi, c'est qui réellement qui aurait été écouter une allocution de Jean-François Caron dans un comité sur les affaires étrangères à 4h30, un mercredi soir. C'est ça à la personne. Gros top, là. Tu sais, les intéressés, des gens qui travaillent carrément dans ce ministère-là, c'est tout, là. Voyons, il n'y a personne qui aurait écouté ça. Moi-même, je me demandais comment on allait twister à patente pour essayer de s'assurer que Jeff soit lu et entendu. Non, mais il n'y a pas eu besoin de me casser trop la tête. Quand tu censures quelqu'un, c'est quoi qui arrive, tu penses? Bien, tu mets le spotlight dessus. Exactement ce qui est arrivé, de checker les chiffres, là. Ça, j'ai pris ça à 6h le matin, ces chiffres-là. Le petit clip de preview de Rebel News, en anglais, 28 000 visionnements. Le petit clip en français de Rebel News, 23 000 visionnements. Libre Média, l'allocution complète en français, 9 000 visionnements. L'allocution en anglais que j'ai publiée moi-même sur les réseaux sociaux, 6 000. L'allocution en français que j'ai publiée moi-même, 10 000. Tu sais, c'est une allocution, ça prend 5 minutes à lire, 6 minutes à lire. C'est une bonne job qui est faite dans cette allocution-là, mais ce n'est pas quelque chose que les gens liraient normalement. La vidéo avec Yann et Frank, évidemment, sur Twitter, a été vue 21 000 fois. Sur YouTube, plus de 5 000 fois. On est rendu à 5 600, juste entre le temps que tu fasses ton tweet. Vous voyez, ça continue de monter, évidemment. Jeff, de son côté, sa publication pour montrer qu'il était cancellé, 16 000 personnes. Le tweet en français que j'ai fait avec le drapeau du Kazakhstan et du Canada, 27 000 personnes. Puis j'ai fait le même tweet en anglais. Ça, c'est la beauté aussi. On est capable de faire les deux assez rapidement aujourd'hui. 15 000 personnes. Les chiffres sont malades, là. pour quelque chose qui aurait dû être ignoré totalement. Finalement, ça a été mis à l'avant-scène. Puis là, il n'y a aucun média traditionnel qui a repris ça encore. Personne. Présentement, c'est les suspects habituels. ça me dépasse. Vous êtes bien cavestis. Vous n'êtes même pas intelligent. Quand vous voulez censurer quelqu'un, vous n'êtes même pas capable de le faire comme du monde. Ce n'est pas parce qu'il croule sur les sujets importants. À la limite, tu te dis, il ne parle pas de ça parce que Trudeau vient de démissionner. Tu te dis, OK. À matin, quand je suis allé sur le journal de Montréal, la une, c'est un poseur de Gproc qui aurait fraudé des clients. Écoute, on est... Ce n'est pas l'éclipse médiatique. Non, je ne sais pas. En tout cas, en termes de... C'est quoi? La liberté d'expression, c'est vraiment juste pour une gang? Un, c'était complètement stupide de ne pas le laisser parler. Ne serait-ce que pour des raisons de dépenses des contribuables. Je veux dire, les contribuables, vous allez payer pour ça. Comme on dit, c'est 5400$ de billets d'avion plus les nuits à l'hôtel plus les repas. C'est une affaire à 5000$. On a suggéré à Jeff de se trouver un jus d'orange à 18$ à quelque part dans ses factures juste pour rire. Oui, c'est pas ce qu'il va le faire. C'est symbolique, c'est quand même. Une facture, un jus d'orange à 18$, c'est ma gang de crise. C'est clair, c'est sûr. Mais Voda style. Mais justement, pour faire la transition de ce jus d'orange, je l'apprécie. Vous vous rappelez de tous les scandales qu'on a eus sous Stephen Harper? Mike Duffy, Bev Oda. C'est des astines niaiseries. Mais là, t'arrives avec Justin Trudeau, avec Arrive Scam, qui est un méga scandale. Plus on creuse, plus on en apprend. C'est fou. Ce qui aurait dû coûter 80 000$, puis mettons 250 000$ si on est vraiment généreux, elle a coûté 60 millions. Ce qu'on découvre aussi, c'est que les compagnies qui ont reçu ces contrats-là, c'était pas des compagnies des longues expertises. Il y en a une, si je ne me trompe pas, créée en 2015, quelques mois avant l'élection de Trudeau, en ping-pongant, quatre employés et pas nécessairement des informaticiens. Là, t'es là, tu te dis « What the fuck, man? » Comment ça que c'est les autres qui ont eu le contrat de ça? Non, ça pue. Ça pue vraiment cette affaire-là. Quand je dis que ça pue, le non Arrive Scam était effectivement le bon. Non, mais c'est parce qu'on parle de potentiel de corruption. Puis, sérieusement, la vérificatrice générale, tu sentais qu'elle était mal à l'aise quand qu'elle parlait de ça, mais là, le dossier est rendu à GRC. Oui, on a dit ça ce matin dans le Globe and Mail qui n'est pas un journal anti-Trudeau. « RCMP studying Arif Khan report after meeting with top auditors. » Donc là, ça, c'est la GRC qui enquête dans le truc. Puis l'autre affaire aussi qu'on a appris… Dans le cas fauteuil de la vérificatrice générale, ce n'est pas d'envoyer dossier à GRC en premier. Non. Ce n'est pas ça qu'ils souhaitent faire. En fait, s'ils peuvent tout faire ou pas que ça se rende là, ils vont le faire. Non. Je veux dire, habituellement, la GRC enquête pas sur des applications. En tout cas, ce n'est pas le premier. Tu t'attends à d'autres choses. Une comptabilité sloppy, qu'est-ce que ça peut permettre? Est-ce qu'il y a de l'argent ? public qui a été dépensé, non pas pour l'application, mais pour récompenser des amis. On est dans ce mode-là. Ah, bien oui. Ça, c'est sûr et certain. Et là, j'essaie de retrouver les chiffres parce que ça, c'était assez incroyable. Ce qu'on a appris sur la business, dans le fond, qui faisait affaire, ce que tu as dit, la business qui était fondée en 2015, on apprend qu'ils ont reçu au-dessus de 200 millions de dollars du gouvernement fédéral en toutes sortes de contrats et c'est les mêmes personnes que la vérificatrice générale a dit, nous autres, on regarde ça et on n'a jamais vu un dossier aussi mal géré. L'état de compte, c'est n'importe quoi. les chiffres ne balancent pas. Donc, j'ai ça ici. Scandale d'arrive-can, des contrats avec CC Strategy qui remontent à 2010. Tu vois, ça, c'est une autre affaire. 2010. Les fondateurs de GC Strategies, la firme au cœur du scandale arrive-can, ont obtenu des millions de dollars en contrats du gouvernement fédéral entre 2010 et 2015 sous un autre nom d'entreprise. Donc, c'est après qu'ils ont changé de nom pour la gang qui est là. Donc, Co-Riddle System Consulting fondé par les deux mêmes hommes derrière GC Strategies ont obtenu neuf contrats. Leur ayant rapporté au moins 3,6 millions de dollars entre autres pour Transports Canada et le ministère de l'approvisionnement de Jean-Yves Duclos s'est réagi au truc en disant qu'ils suspendent l'ensemble des contrats avec GC Strategies pour l'instant. là, on nous dit la fonction publique fédérale ébranlée. Je ne sais pas. Pierre Poilièvre, une entreprise, quatre employés, 250 millions de dollars, aucun travail en informatique. On l'écoute-tu? Oui, c'est le WTF, je pense. Le scandale du premier ministre d'Arrive Scam est en train d'élargir. Aujourd'hui, on apprend de Joël Denis Belavance qu'une seule entreprise d'Arrive Scam a reçu 250 millions de dollars. Une entreprise avec quatre employés, un siège sous-sol dans un chalet, une entreprise d'informatique qui avoue de ne pas faire de l'informatique. Monsieur le Président, voyons donc quel bordel! Pendant la pandémie, on a tout fait pour essayer de protéger les Canadiens et sauver les... Ah, tagurilistes. Mais même dans une situation sans précédent, les règles doivent être suivies. F*** you. Tout ceux qui ont pas suivi les règles doivent faire face aux conséquences. C'est pour ça qu'on accueille avec... Ah, chaleur les recommandations de la vérificatrice générale et c'est pourquoi les autorités impliquées sont en train de faire leur travail. Oui, les Canadiens devraient voir la vérité et nous nous attendons à ce que les enquêteurs fassent leur travail. Monsieur le Président, je vais citer le site web de GC Stratégie. Il se vante d'être, et je cite, l'entreprise d'Ottawa qui connaît la croissance la plus rapide. Et je cite, pas de question. Après huit ans de superménie, cette entreprise avait quatre employés qui fait pas d'informatique mais qui a reçu un quart d'un milliard de dollars pour informatique connaît une très grande croissance. Le premier contrat pour cette entreprise est arrivé trois semaines après l'arrivée au pouvoir de superménie. Pourquoi? Trois semaines. Ça pue, hein? Ça pue. Ça pue ben ride. Rappelons que Bev Oda a dû démissionner comme ministre pour un jus d'orange à 18 piastres. Ouais, c'est n'importe quoi. La version anglo de ce clip-là est quand même assez marrante aussi. Je la mets parce qu'il y a un petit peu de pomme au travers de ça. Le premier ministre de l'opposition. Le premier ministre a arrivé ArriveScan is now flailing out of control. Today, revelations from a Joël Denis Bellevance that one ArriveScan company received a quarter of a billion dollars in contracts. Let's get this straight. It's a company with four employees headquartered in the basement of a tiny cottage. They got IT contracts even though they admit they do no IT work. A quarter of a billion dollars WTF. Here, here. I'm gonna ask We are dangerously. Il est encore là lui, c'est pas petit à pas bon là. Oui, il est encore là. Finalement, ça a l'oport d'oranger qui est souvent attache en train de faire des... dans son bureau de... Bon, ça n'a pas l'air. Non. ...close to crossing the line in terms of what is considered parliamentary language. I'm going to I'm going to ask the Honourable Opposition Leader please to withdraw that comment and to use parliamentary language please. Where's the funds? He's a trollé. Oh my God. Quel beau troll. Et puis ceux qui pensent que c'était pas prévu, là... C'était prévu en calvary. C'est prévu, là. C'est comme en français, son affaire de le siège sous-sol, où il dit jusqu'à là. Oh, il s'est trompé. Non, non, il s'est pas trompé. Il a refait le même gag en anglais. Il est meilleur en français, son gag, ça, le pire. Ouais, en français, il est meilleur. Le siège sous-sol. Mais le WTF, celui-là, c'est le seul à l'avouer. Mais c'est ça, ça prend du grand théâtre pour mettre le projecteur aux bons endroits. Mais là, je veux dire, sincèrement, comment tu veux défendre ça? Comment tu fais pour donner 250 millions de contrats à une entreprise de quatre employés? Comment tu fais? Je veux dire, mettons que les quatre employés étaient co-actionnaires et que les quatre faisaient le travail ensemble. Un quart de milliard de dollars, 250 millions chaque. C'est 80 millions chacun pour chacun des employés. Chris, c'est une bonne pays, ça? Pas pire, ouais. On comprend que c'est pas ça qui est arrivé. Ils ont fait faire la job par quelqu'un d'autre, probablement, des sous-contractants et tout. Mais pourquoi on passe par une compagnie qui ne fait pas d'informatique pour un programme informatique et on le fait de manière récurrente? la plus grosse entreprise qui a la plus grosse croissance à Ottawa. Je me méfierais de ça, mon compagnie. Oui, je me méfierais de ça aussi. Le premier ministre de l'Ontario a suivi sa collègue Albertaine et a commenté les propos de Lord Stephen Guilbeault, le seigneur des trottinettes et des moulins à vent. Le seigneur des trottinettes. Donc, le seigneur des trottinettes qui nous a appris hier que, selon lui, malgré qu'on va être 100 millions d'ici pas tant de temps que ça au Canada, on n'a plus besoin de route et urge people to walk. Donc, il nous implore de marcher. Donc, Daniel Smith rit de lui en disant qu'il devrait peut-être sortir de Montréal une fois de temps en temps. Et Doug Ford a réagi aussi. « Ford ties extremists Guilbeault comment on to controversial highway. Stephen Guilbeault is an extremist who handcuff himself to trains. said Ontario free to talk forward. » Un premier ministre d'une province qui attaque un ministre fédéral en le traitant d'activiste qui se met des menottes sur des trains. Mais comprenez-vous maintenant pourquoi on a l'air d'une gang de clowns. Ben ça, mais comprenez-vous maintenant pourquoi Poiliev, lui, pour lui, ce n'est pas un scandale arrivé quelque part et il disait que ces deux mères-là c'est des incompétents. Avez-vous vu le niveau qu'il y a ailleurs dans le pays? Lui, c'est un extrémiste, c'est un dangereux, c'est un lunatique, c'est un fou. C'est de même que ça se parle. Ontario Premier Doug Ford lash out the federal minister Stephen Guilbeault comment over halting road construction. I'm God smack. A federal minister say they won't invest a new road or highway. He doesn't care that you're stuck in bumper-to-bumpers traffic. I do. We're building roads and highway with or with our ascent from these guys. Et là, c'est ça. Bref, la, 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 c'est pas, on va se le dire, ce ministre-là, il n'aurait jamais dû être ministre. Ce gars-là n'aurait jamais dû être ministre, premièrement. C'est pas quelqu'un qui est diplomate pour Saint-Synes. Il passe son temps à cracher ses provinces. Je comprends pas ce qu'il fait là. Je comprends pas ce qu'il fait là pour la vraie. Il n'y a pas de... Puis Greenpeace ne l'aime même pas. Lui, en fait, il va finir mal aimé de tous. Parce que les Granot considèrent qu'il a trahi en allant dans un gouvernement qui n'a pas mis fin totalement au pétrole. Puis tous les autres, bien, laïsent parce que c'est le green de service qui est toujours en train de taper sur tout. T'as le monsieur qui fait la guerre aux pailles. Je reviens deux secondes sur la saga de Jean-François Caron. La pelle des pelles, tu l'as sorti ce matin et puis, man, ça m'a fait très... C'est délicieux, cette affaire-là. Dans tous les comptes, les faux comptes anonymes qui nous ont fait chier pendant la pandémie et qui essayaient de nous faire fermier et tout ça, du temps qu'on était à Radio X, il y avait évidemment Sortons les poubelles, qui est le défunt, Sortons les poubelles, mais le ramassis d'excréments de Sortons les poubelles était un peu également dans l'Observatoire des délires conspirationnistes. Ça, c'est le genre de conte qui était repris par Patrick Lagacé, ça. Oui. Regardez ce qu'ils disent de leur côté par rapport à Jean-François Caron qui s'est fait canceller hier. Les traîtres qui travaillent comme propagandistes du Kremlin ne doivent pas être reçus au Parlement. L'ironie est vraiment douce. C'est malade. L'Observatoire des délires conspirationnistes qui suppose que Jean-François Caron est un agent du FSB, toi. C'est malade. Non. Ces gens-là prétendent lutter contre les délires conspirationnistes, mais ils voient des gens avec des... Ils voient des agents de Poutine partout. D'ailleurs, hier, à la télé québécoise, on me dit qu'il y avait encore une présentation sur un écran où on nous disait qu'on parlait des liens entre Donald Trump et Poutine. Ça a l'air que tout ça est prouvé. C'est juste nous autres qui sommes trop cap pour comprendre. Mais ça a l'air que c'est tout prouvé. C'est tout vrai. Trump, c'est littéralement un agent du Kremlin. Puis on est juste trop cap pour comprendre. Ça a l'air... Pas trop pourquoi, mais c'est ça. Puis il n'y a pas circulé. Il n'y a rien à voir. Ça, ce n'est pas du conspirationniste. Écoute, on va aller faire... On va finir le podcast avec ce qu'on disait qu'on ferait. On va carrément lire l'allocution de Jean-François Caron qui a été censuré hier au Parlement canadien. Je pense que ça mérite d'être lu, ça mérite d'être entendu. C'était vraiment bien fait, honnêtement. On va s'alterner les paragraphes pour ne pas que nos langues fourchent trop. Je vais commencer. Chers membres du comité, tout d'abord... Là, c'est Jean-François Caron qui aurait parlé, vous comprenez. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour cette invitation inattendue qui m'a essentiellement amené à Ottawa depuis l'autre bout du monde. J'espère que mon témoignage sera utile au travail du comité qui devra proposer de nouvelles orientations à la politique étrangère du Canada dans un monde en mutation. Comme vous le savez, nous assistons en effet à la fin d'un paradigme et à l'émergence d'un nouveau qui façonnera les quelques décennies de notre vie et de celle de nos enfants. D'une certaine manière, j'ai la chance de vivre ce changement au cœur de l'Eurasie où les plaques tectoniques de ce nouveau monde se déplacent à un rythme rapide. Cela me donne une perspective que j'espère que vous prendrez en considération dans votre rapport. Votre travail est donc essentiel pour éclairer ce qui se passe, les raisons pour lesquelles cela se passe et bien sûr, comment le Canada peut trouver sa place dans ce monde à travers des politiques qui lui permettront de redevenir un acteur central. Malheureusement, nous devons être honnêtes, la politique étrangère du Canada ne permet pas au pays de jouer le rôle pivot qu'il occupait il y a quelques décennies. Au contraire, ses orientations ont malheureusement conduit le Canada à devenir un acteur mondial marginalisé. Comme j'ai déjà écrit dans un livre intitulé « Marginaliser réflexion sur l'isolement du Canada dans les relations internationales » parce que c'est un peu ça. Jeff a comme écrit un livre là-dessus. Publié il y a deux ans, je suis d'avis que la marginalisation du Canada est le résultat de la politique étrangère du pays ayant adopté une vision trop idéalisée de la manière dont il devrait contribuer à la communauté mondiale en se faisant le champion des valeurs fondamentales centrales à ce que l'on appelle habituellement le paradigme de convergence libérale post-1991. Cela a conduit le Canada à défendre des valeurs de sécurité humaine, de droit des hommes, de promotion de la démocratie et de la nécessité de reconnaître et d'accommoder des minorités de toutes sortes. Cela aurait été bien si le monde avait effectivement convergé au cours des 30 dernières années autour de ses idéaux libéraux. Mais ce n'est pas le cas. La fin de l'histoire de Francis Fukuyama s'est avérée inexacte puisque nous voyons maintenant émerger un monde alternatif qui se construit clairement par divers moyens et l'un d'eux étant son opposition à de nombreuses valeurs progressistes et qui sont maintenant intégrales à la politique étrangère du Canada. Il faut avoir vécu à l'étranger dans une région où beaucoup de ses valeurs sont critiquées pour comprendre comment leur promotion est en fait contre-productive pour les intérêts du Canada. Et s'il vous plaît, je souhaite souligner ce point car je ne veux pas être mal compris. Mon évaluation de la situation n'est pas le reflet de mes propres croyances personnelles concernant bon nombre de ces valeurs progressistes. Mon évaluation est uniquement basée sur mon observation de la manière dont elles sont accueillies à l'étranger. J'espère que cela est clair pour tout le monde. Par exemple, si la promotion des droits des membres de la communauté LGBT est incontestée au Canada, ce n'est pas le cas partout dans le monde où, pour le meilleur ou pour le pire, les valeurs traditionnelles sont encore prédominantes. Je peux parler d'expérience que le hissage du drapeau arc-en-ciel devant les ambassades occidentales dans la partie du monde où je vis depuis presque dix ans maintenant n'est pas accueilli positivement par les gens. Au contraire, cela est plutôt perçu comme une forme de colonialisme civilisationnel non souhaité et comme une tentative de la part du monde occidental de faire honte à ces cultures traditionnelles pour le soi-disant arriération. Que vous soyez d'accord ou non, c'est la perception des gens dans la région où je vis. Probablement le cœur de son argumentation ici. Moi, je pense que c'est ça le paragraphe qui les a fait tilter. Carrément. Parce que ça, c'est rendu une religion au Canada. Oui. Oui. C'est qu'en gros, le péché de Corom, je te laisse continuer après ce bref commentaire-là, c'est qu'il est allé au cœur de l'Église leur dire que ce n'est pas tout le monde qui croyait au petit Jésus. Pas mal ça. La cancellation vient carrément de ce paragraphe-là. C'est assez évident. À cet égard, le Canada s'est donné au cours des 20 dernières années ou plus le rôle d'être le pays leader derrière cette approche civilisationnelle. Et si je dois paraphraser l'expression célèbre de John Wintrop, le Canada se voit maintenant, à travers sa politique étrangère, comme la ville sur la colline, une forme presque messianique d'une société progressiste et post-national que de nombreux Canadiens voient comme l'avenir de l'humanité. Le résultat est assez évident dans un monde où les valeurs culturelles jouent désormais un rôle dans la résistance des plaques tectoniques de la communauté mondiale. Si la promotion des valeurs canadiennes était l'un des trois piliers de la politique étrangère du Canada de l'ère post-guerre froide, aux côtés de la promotion de la prospérité par le commerce et de la sécurité mondiale, elle a maintenant surpassé ces deux autres piliers et les a littéralement réduits au silence. En conséquence, nous sommes devenus hostiles au sud global à des parties du Moyen-Orient et de l'Asie. C'est assez de pays quand on y pense. En conséquence, nous ne devrions pas être surpris lorsque nos tentatives pour obtenir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU échouent. Les gens n'aiment pas être éduqués par des moralistes indésirables. Le Canada a été l'architecte de sa propre infortune. Dans la période émergente de ce qui semble être le monde de demain, cette approche est, je le répète, contre-productive et elle entrave notre capacité à être un acteur central ainsi que notre capacité à favoriser la sécurité mondiale. Si pendant la période de la guerre froide, nous étions en mesure de jouer un rôle significatif à cet égard grâce à nos nombreuses missions de maintien de la paix, c'est parce que nous étions perçus comme le courtier honnête, la puissance intermédiaire impartiale qui ne prenait pas partie. Cela n'est pas possible lorsque cette perception a changé en celle d'un pays donneur de leçons. En l'absence d'une puissance dissuasive forte, nous étions au moins capables de briller avant 1991 grâce à notre puissance douce, une puissance douce qui a maintenant disparu à cause de notre politique étrangère idéaliste. Que nous reste-t-il alors? Rien, sauf un acteur politique marginalisé faisant face à la colère des sociétés de l'ordre illibéral émergent qui a commencé à rompre ses anciens liens avec nous. Pourquoi personne ne voit-il cela? Surtout au ministère des affaires étrangères. De nombreuses raisons peuvent être évoquées que je serai heureux de discuter plus tard lors de la période de questions et réponses ainsi que des options pour une politique étrangère future réussie. Merci de votre attention. La présentation de ce texte-là qui leur a été fournée deux jours avant son allocution en personne en provenance du Kazakhstan après avoir défrayé 4 500 piastres de billets d'avion 5 000 5 400 piastres de billets d'avion a été cancellée pour ce texte-là. Pour en gros ça ne lui tentait pas de se faire dire que mais tu as le drapeau LGBT avec des ambassades d'un peu partout dans le monde c'était mal accueilli dans une partie du monde mais ça a l'air il ne faut pas le dire parce que c'est comme devenu une religion sur le messianisme diversitaire canadien c'est maintenant une religion. Je suis content qu'il n'ait pas opté de le faire par Zoom parce que ça montre tout l'illogisme de ces dirigeants politiques-là. Le gars a fait 30 heures d'avion pour venir vous lire ce texte de 5 minutes-là puis de répondre à vos questions si vous en aviez. Vous l'avez cancellé gang de crise de lâche. C'est vraiment des crises de lâche c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça mais écoutez on va passer à la partie Patreon on a la vidéo qui a fait le tour du Québec puis peut-être plus sur ce père qui a décidé de défendre son fils de 13 ans qui se faisait intimider à l'école on va on va en jaser puis peut-être petit message en conclusion de même on avait on a un membre sur Patreon qui cherche un appartement dans la région de Québec donc si des gens ont des si quelqu'un a une unité de libre pour soit pour les prochains mois ou pour le mois de juillet ou qui connaît quelqu'un ou quoi que ce soit commentez comment vous rejoindre dans les commentaires de la vidéo puis la personne saura comment comment vous contacter donc on a besoin c'est quelqu'un qui a besoin d'aide la personne a un travail paye est même prêt à payer deux mois de loyer direct en commençant mais c'est juste qu'en ce moment c'est pas terrible pour trouver un appart il y a beaucoup le taux d'inoccupation mettons est très faible fait que c'est ça la gang comme disait André Arthur on sait tout mais la gang on peut s'aider aussi fait que si si vous êtes capable bien laissez-nous des infos dans les commentaires de la vidéo puis nous autres on va s'arranger avec ça sur ça on passe à Patreon n'oubliez pas votre essai gratuit 7 jours sélectionnez l'abonnement Superfans 7 jours gratis vous pouvez l'essayer l'essayer c'est l'adopter puis l'adopter c'est être heureux Sous-titrage Société Radio-Canada